Le maillot jaune au départ de cette deuxième étape est peu connu. Pourtant le hollandais Ad Vignans a 12 ans de professionnalisme derrière lui. Son moment de gloire c'était au Tour de France en 1981 où il remporte deux étapes. Passé cette saison chez TVM à 33 ans, Vignans joue le rôle d'équipier pour son leader Johan Capio qu'il est chargé d'emmener dans les sprints. Pour une fois c'est lui qui se retrouve à la une de l'actualité. Le leader néerlandais Ad Vignans a tout à craindre de cette étape d'aujourd'hui. Une étape marathon 202,5 km qui emmène les coureurs à Noyon. Le leader a tout à craindre car aujourd'hui l'ennemi numéro 1 des coureurs est sur la route de l'Oise. Il s'agit bien sûr du vent, il souffle par rafale et ma foi il souffle très fort. Lui a tout à craindre même si la bonne humeur règne dans le peloton. Les autres équipes, les plus petites notamment aussi, comme l'équipe Top Sport, composée à 90% de coureurs sud-africains, ça méritait bien un petit portrait. Depuis quelques mois, Robert McIntosh, Lauren Smith ou Andrew McLean sont de nouveau dignes de fréquenter les pelotons professionnels, l'une des heureuses retombées de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Nous avons attendu très longtemps cette chance de pouvoir venir en Europe pour courir. Nous attendions que l'apartheid soit fini pour venir nous confronter au meilleur cyclisme mondial. Le cyclisme professionnel existe en Afrique du Sud, mais en raison de son isolement international, le niveau a stagné. Monter une équipe comme Top Sport relève de la gageure, mais le pari ne fait pas peur à cet homme, Marianne Polanski, le directeur sportif, un belge, qui a longtemps couru en Afrique du Sud et qui a décidé de se lancer dans cette aventure. C'est une équipe qui existe, si vous voulez, professionnelle en Afrique, et alors il faut dire qu'ils travaillent en mi-temps, et alors en temps de temps, ils font une course ou deux par semaine. Après avoir gagné la bataille de la légitimité, reste à gagner celle tout aussi difficile, de l'argent et des sponsors, pour que le cyclisme sud-africain puisse jouir de sa sérénité retrouvée. Confiant, oui, oui, il y a beaucoup de talent, mais il faut leur donner leur chance. 202,5 km, une étape située au milieu de ce 47e Tour de l'Oise, on se doutait bien qu'il ne se passerait pas grand-chose, tout du moins dans la première part. Mais de là à avoir une heure de retard sur les horaires les plus pessimistes, il y a une marche que personne n'aurait osé franchir. Seuls, finalement, les sprints à bonification auront animé cette deuxième étape, avec à peloton plutôt léthargique. Seuls, finalement, à 30 km de l'arrivée, le champion de France, qu'équipier de Miguel Indurén, Armand de la Spuevas, tente l'échappe et belle. Il est repris et, comme d'habitude, à Noyon, c'est la tradition, arrivée au sprint et victoire belge, celle de Johan Capio devant l'allemand Jan Schur. En deux jours, deux victoires TVM et le maillot leader pour Adwajnans. Comme je n'ai pas d'équipe, bon, ils ont eu du temps à me dépanner et, bon, j'étais dépanné et je suis rentré vraiment 10 km de l'arrivée. Et, bon, quand je suis rentré, bon, j'ai essayé d'attaquer deux ou trois fois. Et j'ai essayé à 2 km de l'arrivée, mais bon, ça enroulait vite. Là, j'ai essayé de grappiller quelques petites secondes à l'arrivée, mais enfin, je fais donc 5e, 5 ou 6e. Donc, les bonifications étaient pour la 3e place. Donc, il reste demain matin encore pour grappiller, mais je pense que les secondes, les 11 secondes vont être toujours là. C'est la même qu'hier, la crevaison de Thierry-Marie. À 1 km de l'arrivée hier, ils feront secondes. Aujourd'hui, à 15 km de l'arrivée, ses coéquipiers l'ont ramené pour éviter le pire. Comme d'habitude, le Tour de l'Oise se jouera donc dimanche lors des deux dernières étapes. Sans doute pas dimanche matin, même si c'est une nouveauté avec une arrivée à Chantilly. Mais en général, le dimanche matin est réservé aux sprinters. Tout se jouera donc, comme d'habitude, dans le Contre-la-Monde, 10 km entre Chantilly et le Vélodrome de Sanlis. Et à ce petit jeu-là, le dernier vainqueur du Tour de France, l'Espagnol Miguel Durenne, sera le grand favori pour la victoire finale. Réponse demain soir dans le Journal du Tour.